voilà, donc Sophie je commence, donc du coup pour la partie diagnostique, moi je l'ai fait sur toute la restauration collective petite enfance, les restaurants scolaires maternels et élémentaires et le centre de loisirs donc nombre de repas par jour en général qui servit depuis entre 2019 et 2021, j'ai pris une fourchette sur la petite enfance, on a 20 repas par jour qui sont dans tous les cas servis sur les restaurants scolaires, c'est entre 200 convivants maternels 400 en élémentaire, en gros, chaque jour on commande environ 600 repas au total et pour cette année, on a quand même 750 enfants qui sont inscrits par exemple en école primaire pour le centre de loisirs, les mercredis scolaires, c'est 120 repas par jour maximum que l'on sert et sur les petites vacances scolaires ça va être jusqu'à 90 repas et en période estivale, on peut aller jusqu'à 130 repas par jour de fonctionnement donc pour les locaux qui sont dédiés dans tous les cas à la restauration petite enfance, on a un office satellite et deux réfectoires sur la restauration petite enfance au multi accueil, pour ceux qui connaissent dans tous les cas cette structure, dans les restaurants scolaires on en a, il y a quand même cinq restaurants scolaires il y a Les Cornouillers, Balibacé et Louis Bourgeois sur ces cinq restaurants, on a trois offices satellites et du coup, on a aussi cinq réfectoires au total voilà, et notamment les offices satellites je rappelle juste, on réceptionne les repas on peut éventuellement les préparer et on fait de la remise en température et bien sûr le service pour le centre de loisirs, on se sert de trois réfectoires et on a aussi un office qui est dédié au centre de loisirs puisqu'il est situé au Cornouillers mode de gestion maintenant, repas égouttés vous savez que, comme ça avait déjà été annoncé on est en marché public, en groupement de commande avec les villes de Courdimanche, puis The Pontoise, Vauréal et puis du coup, menu donc les repas égouttés sont préparés, fournis livrés par la sogeresse en liaison froide pour la composition des repas sur la petite enfance, il y a deux composantes bio par jour en sachant que dans les deux composantes on a le pain, dans tous les cas, qui est servi, qui est bio et local on rappelle que c'est le boulanger de Menucourt dans tous les cas, qui distribue et qui fabrique le pain en ce qui concerne maintenant la restauration scolaire il y a quatre ou cinq composantes je ne sais pas s'il n'y a que moi qui m'entend pas moi je t'entends, moi je t'entends Sophie pas moi, c'est très saccadé, très coupé Sophie, vas-y, poursuit c'est bon, je continue du coup donc viande en label rouge, dans le cadre du marché on a trois composantes bio par jour dont le pain, pareil, fourni en local c'est le boulanger de Menucourt et puis il y a quelques fois aussi on va dire des spécialités maison sogeresse si on peut dans tous les cas donner cette appellation avec des purées du chef des pâtisseries maison, des potages maison selon les saisons, voilà globalement dans tous les cas pour ce qui touche à la composition des repas c'est sommaire mais globalement c'est ça pour les types de prises de repas petite enfance, je pense que j'apprends rien à personne les moins de douze mois mangent en transat et puis les plus de douze mois ils mangent à table en ce qui concerne dans tous les cas la restauration scolaire, maternelle et élémentaire en maternelle, nous tous mangent dans tous les cas en service à table, d'accord il y a toujours deux services qui sont proposés chaque jour maximum dans tous les cas en fonction de certains endroits pour la Vallée Bassée et les Cornouillers ils mangent pour les élémentaires pardon, ils mangent en mode self et il n'y a que à Louis Bourgeois où ils sont toujours en service à table voilà et pour le centre de loisirs pareil, les maternelles sont en service à table et les élémentaires mangent dans tous les cas en mode self maintenant pour les repas et les goûters c'est à dire le coût que cela représente pour la mairie alors pour la petite enfance, pour les moins de douze mois on est à 2,353 euros TTC évidemment, pour les plus de douze mois on est à 3,002 euros TTC pour les maternelles on est sur des coûts de repas en restauration scolaire on est à 2,822 euros TTC pour les élémentaires on est à 3,056 euros TTC et bien sûr pour le centre de loisirs le prix du repas, le coût du repas pour la mairie est exactement le même qu'en restauration voilà maintenant pour la facturation famille en ce qui concerne la petite enfance la facturation elle est faite avec la prestation de service unique selon le barème qui est fixé par la CAF en ce qui concerne maintenant les élémentaires la restauration scolaire on est au taux d'effort selon revenu fiscal de référence chacune des familles et en ce qui concerne le centre de loisirs exactement le même principe que la restauration scolaire et il y a aussi une dégressivité qui est proposée à partir du deuxième enfant qui fréquente le centre de loisirs pour la partie personnelle dédiée alors pour la petite enfance alors agent d'office et personnel pédagogique compris sur la petite enfance on est sur 5 personnes qui interviennent avec un total rien que pour la restauration dans tous les cas de 9 heures dans tous les cas de présence et d'intervention pour la restauration par jour maintenant pour tous les restaurants scolaires maternels et élémentaires où il y a quand même 10 agents d'office qui interviennent chaque jour et 35 agents pédagogiques minimum sur tous les restaurants scolaires on est sur un total d'heures par jour de 111 heures 15 et en ce qui concerne le centre de loisirs la base de calcul a été prise sur les mercredis on a toujours 3 agents d'office qui interviennent et 13 agents pédagogiques au minimum là ça nous fait un total d'heures par jour de 26 heures 45 surtout ce qui touche uniquement à la restauration voilà c'est globalement une synthèse de ce diagnostic qui a pu être fait au moins sur et bien sur dans tous les cas sur ce qui se vit aujourd'hui à Munichor en matière de restauration scolaire et restauration collective Eric tu veux rajouter peut-être un petit mot les coûts qu'a donné Sophie pour les repas maternels élémentaires etc c'est évidemment des coûts d'achat du repas et non c'est pas le coût de revient du repas qui est nettement supérieur on est seulement à plus de environ 8 euros notamment un peu plus même si on y ajoute comme elle l'a apprécié Sophie l'encadrement animation en plus de l'encadrement adsem en maternelle et l'encadrement des dames d'office aussi en élémentaire voilà mais c'est important d'avoir toutes ces données en tête en tout cas Est-ce qu'on a des plus de paroles des questions autour de cela ? Bonsoir moi j'aurais une petite chose à rajouter au niveau de la petite enfance c'est bien que l'agent mouline aussi pour les bébés tout n'est pas arrêt tout n'arrive pas tout près Est-ce qu'on a d'autres ? Voilà il y a mixage et moulinage tout à fait ce que dit France dans tous les cas c'est important si c'est précis voilà parce que l'agent d'office du tout a beaucoup de travail aussi pour la préparation des repas S'il n'y a pas d'autres prises de parole j'ai une question excusez moi j'ai une question justement sur le coût supplémentaire par rapport au repas on a un coût global qui englobe le prix du repas plus le prix du service et de je ne sais pas ce que ça englobe on a une idée du montant global d'un repas de ce qu'il faut rajouter au prix du repas le prix de la structure approximatif ? Approximativement moi je dirais c'est supérieur à 8 euros peut-être même 8,50 euros à peu près la moyenne parce que le coût du repas en fait il y a le coût des denrées dans l'assiette c'est le prix que vous avez donné Sophie tout à l'heure vous devez y ajouter les fluides l'énergie pour chauffer remettre en température les plats l'eau ce qui sert à la plonge derrière à la propreté des locaux sur le temps de restauration mais ce qui coûte le plus cher c'est évidemment toute la masse salariale le personnel d'encadrement que ça soit en maternelle les ADSEM où il y a une ADSEM par classe donc forcément sur le temps de nuit il faut ces deux heures de leur temps de travail qui est consacré à la restauration scolaire les animateurs qui encadrent aussi les enfants en élémentaire et puis les dames d'office dans chacun il y a trois personnes de mémoire dans chacun des offices Valet Basset et Cornouillet et il y en a il y a une personne je crois à Louis-Bourgeois donc voilà le coût global c'est vraiment la masse salariale l'élément le plus important Et y a-t-il une prise en charge du département, de la région ou des subventions extérieures à la ville tout est pris en charge par la ville ? Tout est pris en charge par la ville En fait vous pouvez considérer que les familles alors les familles payent entre 50 centimes et 6 euros 50 si je ne me trompe pas parce que le taux d'effort il y a un prix plancher ça représente à peu près 25 à 27% du coût du service tout le reste est payé par la ville donc en gros par nous tous les contribuables si vous voulez tout ça du public c'est soit le contribuable qui paye soit l'usager donc c'est une cote par usager une cote par contribuable Merci Je vous en prie Alors je propose donc que Barbara nous présente les retours des enfants donc elle a interrogé les enfants qui nous ont donné leur avis Oui alors en préambule j'ai pas pu me rendre directement dans les restaurants parce qu'avec le protocole sanitaire c'était vraiment très compliqué il n'y a pas de brassage je ne me voyais pas arriver un petit peu comme ça masquer entamer la discussion un peu comme un feu sur la soupe c'est le cas de le dire donc je suis je me suis retournée vers les animateurs pour qu'ils fassent le relais et qu'ils me fassent un petit compte rendu de ce que les de ce qui vient à la bouche des enfants quand on commence à parler manger alors pour les plus grands je vous livre comme c'est on ne veut pas être obligé à manger du poisson avoir quelquefois des repas qui viennent d'autres pays japonais, chinois, mexicains, italiens et lorsqu'il y a du poisson avoir le choix entre la viande ou poisson poisson c'est un problème visiblement pour les plus jeunes c'est à dire les co2 une fois par mois manger américain je suppose et nous supposons tous que c'est burger frites avec un petit coquin pour être sûr ils trouvent que les cantines sont trop sombres sobres, il n'y a pas assez de décoration ils aimeraient que les sauces soient séparées pour que chacun ait le choix de mettre ou non la sauce notamment sur les salades, les pâtes avoir constamment un comptoir avec des sauces bon ça je pense que derrière il y a peut-être une idée mayonnaise ketchup peut-être avoir un vrai self pouvoir avoir le choix entre plusieurs entrées plusieurs plats chauds, plusieurs desserts pour ne pas embêter les dames de la cantine on peut essayer de se servir nous-mêmes le plat chaud choisir la quantité qu'ils veulent dans leur assiette avoir plus de poubelles dans la cantine et avec le tri sélectif papier, ordures, plastique avoir les plateaux avec des formes assiettes, verres avoir plus de salades composées des desserts glacés et donner le surplus au sans domicile et enfin pour les CM1 ce qui revient également c'est ne pas mettre la vinaigrette dans la salade embaucher un chef cuisinier c'est pas cuisinier il faut qu'il soit cuisinier et faire le tri sélectif voilà donc c'est il y a des choses qui sont assez intéressantes d'autres qui sont sans surprise bon malheureusement je pense que voilà le contexte a fait que bon j'ai pas pu faire tout à fait ce que j'aurais aimé faire mais bon malgré tout c'est quand même voilà des idées des points de vue qui sont intéressants me semble-t-il ça donne un panel en tout cas pardon ? je disais ça donne un panel en tout cas quoi qu'il en soit oui c'est très varié il y a beaucoup de choses qui les tracassent finalement Eric oui néanmoins même si c'est qu'un panel je trouve que tu reflètes assez bien ce que ce que pensent les enfants en général et pas seulement à Monucos mais dans pas mal d'écoles alors le poisson je pense qu'on y chapera pas une fois par semaine c'est souvent la feugérèse ou d'autres prestataires propose un peu plus que un peu plus que 4 fois par cycle de 20 repas c'est à peu près comme ça qu'ils résonnent en termes de nutrition mais je pense qu'une fois par semaine ça me paraît essentiel qu'il y a du poisson comme ça me paraît essentiel qu'il y a un repas végétarien hebdomadaire on doit apprendre à manger moins de viande alors les grammages sont un peu fixés par le fameux GM RCN dont je parlais la dernière fois mais qui visiblement a un peu de plomb dans l'aile donc on va peut-être te donner un peu plus de liberté à la restauration scolaire d'organiser des choses un peu moins avec des guillemets hospitalières sur les sauces ils ont absolument raison les sauces c'est vraiment le problème principal de l'aïson froide c'est à dire que pour avoir des plats qui ne sont pas trop secs la sauce est toujours mélangée au moment de la préparation la montée en température, le refroidissement à 3 degrés etc etc donc à partir du moment où on aurait des chefs de cuisine ou des secondes cuisines qui préparent les repas cette question des sauces traitées à part elle pourra en effet voir le jour c'est sûrement ça sera dit tout à l'heure sur peut-être l'analyse des aisons chaudes des aisons froides mais c'est sûrement un axe d'amélioration si on arrête avec la aisons froides donc ça c'est extrêmement positif sur les alors sur les menus américains que vous avez traduit par burger probablement en raison c'est peut-être pas inintéressant d'avoir malgré tout je sais pas la veille de chaque vacances scolaires par exemple un menu un peu plus plaisir qu'un menu purement de diététicienne donc pour qu'on peut imaginer peut-être des choses peut-être un peu plus caloriques certains certains jours en même temps l'appréciation de ce qui est consommé elle se fait en effet sur un cycle et pas seulement sur un repas donc qu'il y ait à un moment donné un menu de plaisir et pourquoi pas des choses plus caloriques moi je trouve que c'est plutôt juste et les enfants donc jouent juste du coup c'est peut-être eux qui ont raison il faut rendre du plaisir dans l'assiette et c'est ça qui est important voilà c'était quelques éléments un peu au bon par rapport à ce que vous a expliqué Barbara mais tout ça me paraît de bon alloi on peut peut-être leur faire des burgers aux poissons fish burger alors exact ça peut se faire ça peut se faire une fois de temps en temps pourquoi pas enfin voilà et puis l'ouverture aux cuisines du monde alors il y a déjà des thématiques comme ça organisées par la sojuré c'est bien fait la même chose ailleurs etc etc de temps en temps il y a des menus le menu nouvel an chinois par exemple des choses comme ça donc on peut imaginer en effet des menus thématiques mais je crois que c'est déjà fait quelque part je propose qu'on passe au groupe thématique 1 liaison froide, liaison chaude, avantage inconvénient et c'est Elisabeth pour le psychicole 7 petites minutes avec les questions et bien oui 7 petites minutes c'est même largement suffisant alors sur ce groupe nous étions je ne sais pas si c'est qu'ils utilisent les noms il y avait Pascale Guinel, Laurent Jouvet, M. Haguin, Franck Simet, Sophie, Valérie Hébert et moi-même donc bon il y a eu un grand débat sur les avantages des uns et des autres en fait pour faire un petit peu plus l'idéal ce serait un mixte de l'un et de l'autre parce qu'on en est venu peut-être un petit peu à cette conclusion de se dire on regarde, alors on avait l'expertise de Laurent aussi qui maîtrise un peu plus que chacun d'entre nous ces différentes liaisons c'est qu'en fait ce qui comptait beaucoup et ce qui peut-être pouvait jouer sur la qualité des produits c'était une méthode de réchauffage en liaison froide si elles n'étaient pas totalement respectées on se rend compte que peut-être dans nos cuisines scolaires c'est un petit peu compliqué d'avoir l'équipement qui convient à chaque fois ça pouvait altérer le goût des produits pour avoir visité avec Sophie les cuisines de la Sogeres parce qu'on s'était déjà posé cette question de qualité qui revient tout le temps au niveau des restaurations moi j'avais vraiment beaucoup de doutes sur la qualité du produit brut et en fait il y a des produits de qualité c'est pas du produit bas de gamme et finalement la difficulté en liaison froide c'est un petit peu ça c'est le cheminement entre le transport de la Sogeres sur les lieux de restauration et après le temps de réchauffage et de résolution et comme on a plusieurs services sur certaines cantines des fois il y a un maintien au chaud qui est un petit peu trop long alors je ne sais pas si on ne pouvait pas faire cette différence entre les premiers qui étaient en service et les derniers après sur la liaison chaude qui paraissait quand même vers lequel tout le monde allait peut-être un petit peu plus c'est le transport en fait qui est important c'est-à-dire que le transport doit se faire à une température vous me dites si je me trompe enfin Laurent surtout je te vouloir Laurent à plus de 63 degrés pour pas qu'il y ait d'altération aussi de produit on s'est posé la question du mixte je donnais l'exemple que moi sur le foyer de la ferme du château on a un mélange on a un petit peu un mélange des deux c'est-à-dire que nos repas du midi sont en liaison chaude directe alors c'est cuisiné sur place certes mais il y a quand même un maintien qui est fait par les cuisiniers et tous les repas du soir et du week-end sont des repas en liaison froide c'est pas flagrant en fait c'est pas flagrant au niveau qualité on a des plaintes autant sur la liaison chaude que sur la liaison froide mais la plainte parfois elle n'est pas tant liée à la cuisson elle est peut-être liée aussi aux produits j'entendais ce que disait Barbara sur ce que les enfants le poisson des choses comme ça on retrouve la même chose dans un secteur à l'huile donc ça va être aussi le choix des minuts et voilà sur en tout cas ce qui tenait à coeur à ce groupe à ce groupe de travail 1 c'était en tout cas on comprendrait bien qu'on n'arrivait pas à se prononcer sur une préférence on se demandait si un mixte ne suffirait pas ou peut-être que ça re-questionnait aussi l'installation de la cuisine du matériel et de ce qu'on avait aussi dans les services de cantine l'éducation au goût nous paraissait quelque chose d'essentiel aussi et surtout le coût le prix de revient des repas normalement l'écart devrait pas être énorme mais comme tu disais Eric sur les repas les plus bas quotients c'est 0,50 donc on imagine bien qu'une famille qui a une facturation à 0,50 centimes d'euros si le coût devait être supérieur en tout cas si ça devait générer une augmentation de coût peut-être que ça pourrait être difficile et on avait fait aussi le constat on peut pas le quantifier mais que pour beaucoup le repas en tout cas équilibré qu'il pouvait y avoir dans une journée c'était aussi le repas qui était pris sur le temps scolaire donc voilà pas facile de se prononcer sur un choix plutôt qu'un autre on se prononçait plutôt sur quelque chose sur un mixte des deux mais avec ce souci en tout cas de la possibilité pour tous ceux qu'ils se pouvaient venir manger qu'ils puissent le faire et de cette éducation et cette diversité en tout cas au niveau de l'éducation je sais pas si j'ai assez résumé ce qu'on avait dit sur notre groupe Globalement c'est ça qui a été dit là c'est Sophie pardon qui prend la parole oui c'est bien ce qui en est ressorti moi il me semble et vous étiez tous dans tous les cas vous êtes tous accordés à dire que si jamais il y avait un changement si jamais il devait y avoir dans tous les cas un coût qui devait être éventuellement plus élevé voilà si on recherche peut-être encore de qualité ou une autre qualité dans tous les cas c'est qu'il fallait vraiment c'est que tous les filles sans discrimination pouvoir fréquenter la formation scolaire ça et c'était pas le c'était pas surtout le mode de liaison qui déterminait la qualité des repères c'est ça pour nous bah c'est un groupe de travail de réflexion ça tout à fait on a échangé autour de nos expériences aussi à un moment donné et bon voilà Eric je ne dis pas qu'on a raison je dis pas que vous avez tort je dis ça dépend de sous quel angle on se place c'est à dire que les ingrédients s'ils sont de qualité il n'y aura pas de différence de qualité du produit par lui-même qu'on soit en liaison chaude en liaison froide ou en production sur site par contre en qualité gustative moi je reste convaincu que la perception elle est moins bonne en liaison froide qu'elle ne l'est en production sur site pour une raison simple c'est que on produit des repas entre 2 et 4 jours à l'avance on les monte une fois qu'ils sont fabriqués on les monte en température pour les conserver simplement c'est un mode de conservation donc très rapidement à 63 degrés on les redescend à 3 degrés et 3-4 jours plus tard on va les servir en les remettant à température et donc il y a une petite perte gustative à ce moment là qui se produit et notamment avec toute la complication que je disais tout à l'heure sur la question des sauces pour éviter que les viandes soient trop sèches en liaison froide on mélange des sauces avec alors que si on prend aussi quelqu'un mange un steak par exemple en production sur site il est fait devant vous il est sur un grill potentiellement vous n'aurez pas le même goût et ça offrira plus de possibilités pour moi l'avantage principal de la liaison froide c'est l'aspect sanitaire je ne connais pas aujourd'hui d'accident de TIAQ donc les toxi infections il y a des fois des suspicions mais c'est souvent en fait sans lien du tout avec l'alimentation mais je ne connais pas de TIAQ en liaison froide en production sur site ça existe en liaison chaude ça existe encore plus souvent le problème de la liaison chaude c'est que c'est transporté à une température permanente à 63 degrés les repas jusqu'à un autre site et donc forcément les risques bactériens sont plus importants que si on est en produits qui ont été filmés en liaison froide voilà donc moi je suis convaincu que la production sur site c'est quand même évidemment le ça n'a pas le même coût on comprend bien si on a des cuisiniers dans chacune des écoles le coût est forcément différent que si on fait de la liaison froide ou si on fait de la liaison chaude alors il y a la question aussi c'était évoqué mais avec les contenants aussi quels contenants faudra utiliser à l'avenir etc. va falloir aussi qu'on se débarrasse du plastique donc la question de la remise en température de la débarquette plastique ou sébulose il faudra quand même qu'on se repose la question en même temps ça fait partie aussi du challenge à mon avis à mon avis voilà ils ont chacun à mon sens leurs avantages et leurs inconvénients moi ce que je comprends de la demande des parents dans les conchets d'école depuis quelques années c'est faisons en sorte d'augmenter la qualité gustative dans l'assiette et puis sur la question du prix je voulais quand même revenir sur ce que tu disais parce qu'on l'oublie peut-être aujourd'hui c'est vrai que le prix minimum le prix plancher c'est 50 centimes donc il y a des familles qui payent 50 centimes les tarifs sont individualisés comme on le disait tout à l'heure quand on n'était pas au taux d'effort donc c'était avant 2014 je crois que c'est Nadia Lamarche qui met en place avec nous le taux d'effort en 2015 ou 16 et puis quelle année exactement les repas allaient de 1 euro à 6 euros alors quand on a profité du taux d'effort on en a profité pour mettre un prix plus bas un prix plancher mais qui concerne en réalité combien de familles ça se regarde tu vois voilà donc et puis j'ai envie de dire aux familles quand vous nourrissez vous-même vos enfants ça vous coûte combien le repas concrètement à la maison si vraiment vous prenez en compte là aussi l'énergie je parle même pas du temps de préparation mais l'énergie etc. plus l'achat des produits par vous-même vous verrez que c'est c'est pas 1 euro et c'est pas 3 euros le coût le coût est un peu plus élevé voilà ce que je voulais ajouter c'est mon sentiment en tout cas on avait une demande de parole de l'heure oui bonsoir à tous je voulais juste apporter un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit sur la liaison chaude liaison froide alors moi je rejoins totalement Eric et s'il y a une production sur site je pense que la liaison chaude est intéressante c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a été dit lors de cette réunion c'est que en fin de compte il nous était un peu difficile de pouvoir se prononcer pour l'un ou pour l'autre dans la mesure où on n'avait pas non plus la vision définitive du projet si effectivement si on a une production sur site alors une liaison chaude peut-être intéressante en revanche si on reste sur une cuisine centrale externe une liaison chaude est peut-être compliquée parce que le temps que les produits arrivent ils vont rester en température assez longtemps et là on a une dégradation du produit pour le coup on prend l'exemple par exemple d'un poulet quand il est trop cuit il est beaucoup moins bon voilà c'est un petit peu ça le problème donc c'est pour ça aussi qu'il nous a été difficile de pouvoir vraiment aussi opter pour l'une ou pour l'autre parce qu'on n'a pas la vision encore définitive du projet la petite chose qu'on n'a pas dit non plus sur la liaison froide c'est aussi qu'elle permet une anticipation alors Eric a vaguement abordé le sujet tout à l'heure enfin tu as refleuré un petit peu le sujet en disant que effectivement on pouvait préparer les choses à l'avance les plats à l'avance je pense que dans le cadre d'une cuisine qui serait peut-être sur site ou autre il peut être aussi intéressant d'avoir des plats qui soient préparés au moins avec un jour d'intervalle de façon à ce que si une défaillance de la cuisine le jour J devait se faire et qu'il y ait quand même le temps de pouvoir réagir je trouvais que c'était intéressant malgré tout de pouvoir avoir cette petite latence qui nous permettait de pouvoir réagir et de ne pas avoir une production vraiment au jour le jour où là du coup on n'est pas à l'abri d'un incident enfin de personnel absent ou d'un ustensile qui ne fonctionne pas ou des choses comme ça voilà c'était les petites précisions que je voulais apporter merci Eric peut-être pour je partage ce que vient de dire Laurent d'ailleurs quand Babette parle de mixte on pourrait très bien imaginer pendant les vacances scolaires petites et grandes de la liaison froide ce qui permet aussi de mettre tes équipes au repos pendant plusieurs semaines dans l'année et puis d'avoir de la production sur site pendant l'année scolaire ça peut être ça ce qui profiterait donc à davantage d'enfants et puis tu as dit une chose Laurent qui moi me fait réfléchir depuis quelques jours en fait parce que je m'étais dit au départ bon ça serait bien avoir une production dans une école et puis l'autre école fournie en liaison chaude et puis je me dis quand même que la liaison chaude elle pose quand même cette question de transport qui est quand même assez difficile à résoudre et donc si on avait finalement deux productions sur site on pourrait quand même produire pour le jour même et s'il y a une défaillance à un chef qui n'est pas là par exemple parce qu'en arrêt maladie ce qui arrive enfin ça nous arrive à tous le chef pourrait sûrement produire pour l'ensemble des convives des deux écoles là il faudrait donc s'organiser pour les livrer néanmoins en liaison chaude mais voilà peut-être que la solution c'est plutôt la production sur deux sites à menu court ça serait peut-être ça le plus simple à gérer en cas de besoin de remplacement en urgence alors je propose qu'on passe au groupe 2 j'accélère un peu le pas parce qu'on est déjà un peu en retard par rapport au temps le groupe 2 donc rencontre avec les établissements de menu court john bost à page la châtaigneraie collège cap de vent et là c'est Valérie Hébert qui s'y colle bonsoir est-ce que c'est bon vous m'entendez ? oui bon alors on a visité john bost la châtaigneraie le collège Franja Zimbar à Verlande la page et cap de vent donc on a toujours été très gentiment reçu et on a fait des petits bilans donc par exemple sur john bost quand on a été les visiter on a été super bien ils sont en liaison chaude et ils ont même évoqué une notion de partenariat avec l'école louisbourgeois ce serait possible mais bon pour l'instant avec les conditions sanitaires c'est pas tout à fait jouable donc en fait leur volonté ce serait de faire en sorte qu'il y ait des résidents qui soient inclus dans la ville un peu plus inclus dans la ville donc ça ça pourrait être une possibilité pour un troisième groupe en fait après il va falloir homogénéiser les repas entre toutes les écoles donc on aura peut-être un peu d'autres problèmes mais c'est une possibilité La Châtaigneraie donc on a été reçu par le cuisinier et en fait au vu de l'organisation qu'on a vu ça relève de la compétence de la direction de la Châtaigneraie et donc on n'a pas évoqué c'est une notion de partenariat qu'ils ont ils ont des vraiment des gros gros problèmes sanitaire actuellement et que quand ils sont en fonctionnement classique normal avec tous leurs résidents ils peuvent pas accueillir d'enfants mais on a eu de on a des très bons contacts et on a donc on a relevé tous les noms collège Franja Eisenbach à Verlande cuisine en liaison chaude on a rencontré le cuisinier la comptable pas mal de monde projet de restauration qui est très efficace mais le problème c'est qu'ils sont gérés par le département donc à mon avis pas possible de faire un partenariat avec la avec le collège la page alors la page actuellement ils sont pas très soucieux de l'hygiène avec la Covid mais elle aimerait bien s'il y avait possibilité d'intervenants c'est quand même un endroit où ils présentent où ils préparent 92 repas en liaison chaude tous les jours le soir ils en préparent 66 et et il nous expliquait qu'il y avait ça représentait un énorme il y avait vraiment on avait vraiment l'impression ils en étaient très contents de leur cuisinier et de leur cuisine ça représente un gros budget parce que toutes les personnes qui travaillent dans des structures avec des résidents avec du handicap comme dirait monsieur Doury s'il mange bien et s'il fait beau il veut une belle journée et c'est vrai qu'en fait je me suis dit que c'était un peu vrai pour nous aussi mais bon donc l'équipe de la page aimerait bien pas partager sa cuisine mais bien aimerait bien des échanges avec des des élèves des enfants pour qu'il y ait des choses mais ce sera difficile de faire un partenariat avec eux et pour ce qui est cap de vent on a donc rencontré le le gérant donc eux leur prestataire de service c'est 500 et c'est un monsieur qui vient de Grenoble si ma mémoire est bonne et globalement les résidents avaient l'air d'être contents donc il y a de la liaison chaud de la semaine de la liaison froide le week-end voilà pour des questions après ils seraient prêts à nous faire des repas pour nos élèves en liaison froide mais de plus je ne pense pas que ça nous intéresse puisqu'en liaison froide ils nous proposent de faire des repas à 9 euros voilà mon bilan est-ce que vous avez des questions ? j'ai pas compris tu parles de liaison chaude pour tous mais le collège c'est pas de la production sur site le collège ? le collège alors attends je me suis mal exprimé excuse-moi John Bost cuitant sur site Châtaigny aussi collège Franiazenbach aussi et la page aussi Cap de Vent aussi sauf liaison froide les week-ends d'accord donc ils sont tous en production sur site ils sont pas en liaison chaude le week-end et le soir pour l'affaire du château c'est liaison froide le soir aussi le soir aussi donc Cap de Vent production sur site le midi non liaison froide redis-moi j'ai juste peur de pas avoir compris Cap de Vent donc la ferme du château liaison chaude le midi que le midi qu'est-ce qu'il s'appelle liaison chaude ? ils se font livrer des repas chauds le midi ? non c'est préparer sur site donc production les mots sont importants production sur site dans ce cas-là voilà c'est pas liaison chaude c'est production sur site mais que le midi oui d'accord non mais de toute façon nous du lundi au vendredi la question c'est est-ce qu'il sera en capacité d'accueillir des enfants du bourgeois par exemple ? et je parle pas dans la période sanitaire actuelle parce qu'elle est tellement compliquée pour tout le monde pas Cap de Vent pas Cap de Vent mais John Bost qui est en production sur site d'accord potentiellement sur John Bost il y aura une possibilité d'accueillir des enfants pour les bourgeois vous serez intéressés parce que justement ça leur permettrait de faire une ouverture pour leurs résidents d'accord et pour compléter parce qu'à Louis bourgeois c'est vrai qu'on accueille en général une soixantaine d'enfants donc tous les jours une soixantaine de repas donc effectivement John Bost pouvait éventuellement absorber pourquoi pas s'il devait dans tous les cas il y avait besoin de fonctionner ou autre dans tous les cas il serait prêt mais c'est vrai que c'est vraiment le seul établissement qui était prêt à pourquoi pas réfléchir à un partenariat avec qu'il pour une école très bien ils sont tous en production dans tous les cas sur site que ce soit le collège, que ce soit la Châtaigne-Rey, que ce soit John Bost que ce soit Cap de Vent et Apage simplement effectivement c'est difficile pour eux parce que ce qu'ils signalent c'est qu'ils préparent aussi beaucoup de repas allez on va dire de régime ou des repas alors moi je dis médicaliser et que du coup c'est pas aussi simple que ça même pour eux de concevoir de toute façon un partenariat avec la ville et notamment le collège là effectivement nous on a rencontré l'équipe technicien, les cuisiniers on va dire et l'intendante du collège mais c'est vrai qu'on s'est dit on aurait peut-être dû demander aussi tout simplement au département et aux responsables du service département peut-être d'avoir pourquoi pas un temps de rencontre si la ville et pourquoi pas sur le collège voilà donc on a pris tous les contacts ressources qui pourraient être utiles éventuellement pour la ville d'accord si on est dans l'optique on verra après ça sera notre décision collective dans l'optique d'avoir de la production source de Cornoyer et en Vallée-Bassée après la question c'est que oui de Louis-Bourgeois c'est vrai que John Boss est quand même à proximité de l'école Louis-Bourgeois donc c'est quand même le site sûrement le plus approprié moi enfin dans mon dans ma vision qu'il y ait des services différenciés ça ne me gêne pas de toute façon si on a deux cuisiniers dans deux groupes scolaires différents ils feront forcément même si des produits sont les mêmes ils auront chacun leur patch j'ai envie de dire mais ça restera de la production sur site si ce qui ne serait pas à mon avis acceptable c'est d'avoir la production sur site au Cornoyer en Vallée-Bassée et la liaison froide à lui pour les bourgeois par exemple ça serait pas acceptable pour les parents parce que c'est un service totalement différent par contre si on avait un autre type de production sur site via John Boss par exemple là ça peut être à mon sens acceptable puisqu'on est dans la même même logique d'améliorer la qualité gustative voilà ça donc une gestion différenciée des deux sortes ne gênerait pas dans ce sens là pas avec de la liaison froide alors si vous voulez bien on passe au groupe suivant donc c'est la visite de la légumerie d'Occlin de Melan rencontre Marie Chibiot et c'est Laurent qui l'a s'y coller donc je lui donne 6 minutes à Laurent comme ça je sais que je résume pour Laurent qu'est-ce que vous assignez peut-être serais-je bavard j'en doute j'en doute passionné exactement nous étions un petit groupe donc avec Valérie, Rachel Girard, Francenet, Sophie Rodriguez et puis moi-même et donc nous avons été visiter cette légumerie qui se trouve donc sur Flins-les-Mureaux alors effectivement eux ils travaillent avec entre autres un maraîcher à l'origine c'est comme ça qu'ils se sont montés d'ailleurs c'était l'association du maraîcher et puis de cette autre personne qui avait le savoir pour pouvoir travailler les légumes derrière donc effectivement ils sont sur une culture principalement bio ils peuvent utiliser des engrais mais des engrais naturels c'est alimenté enfin ils font de l'irrigation depuis la Seine entre autres bon après ce qui est vraiment intéressant pour le coup c'est surtout le produit fini au final derrière alors ils travaillent effectivement principalement avec ce producteur mais pour d'autres produits ils n'ont pas tous les produits donc eux ils font principalement des carottes, des betteraves, des concombres, du céleri enfin voilà pas mal de petites choses et quand d'autres produits leur manquent ils prennent sur d'autres producteurs qui sont pas trop loin alors après ça dépend effectivement par exemple le chou de Bruxelles c'est quand même un peu plus loin enfin je prends le chou de Bruxelles mais je crois qu'ils en font pas mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément autour de chez nous et donc il faut aller chercher un petit peu plus loin mais après ce qui est intéressant c'est que le produit arrive brut dans cette légumerie et donc il y a tout un traitement derrière pour pouvoir éplucher le légume, pour pouvoir le tailler sous différentes formes par exemple la carotte elle peut être râpée, elle peut être en rondelles, elle peut être en cubes ils aiment pour les pommes de terre voilà et donc l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de conservateur derrière une fois que le produit est traité, enfin traité j'entends une fois qu'il a été travaillé plutôt il est mis en sac sous vide la plupart du temps et puis il est prêt à être utilisé derrière en cuisine donc je pense qu'en tous les cas ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça fait gagner du temps après en cuisine quand on peut avoir un produit qui est déjà tout prêt à travailler quand on a pu à l'éplucher ou à le tailler donc ça ça reste quand même un atout voilà la conclusion elle était plutôt là c'est que c'était quand même quelque chose d'intéressant, assez local et qui permettrait de faire gagner beaucoup de temps en cuisine tout en ayant cette contrainte du bio et du local donc le retour était plutôt positif voilà je pense que j'ai fait le tour peut-être avez-vous des questions et oui Stéphane je te vois j'ai réussi à tenir mon temps moi moi c'est très bien Eric alors j'ai une question à te poser Laurent cette légumerie de flin elle est en capacité d'alimenter combien de est-ce qu'elle est en capacité de prendre 600 repas par jour en plus sur le temps scolaire c'est ça la question en gros voilà c'est est-ce que si jamais on devait faire appel à ce service demain même si je pense que ça sera pas pour 2022 et qu'on n'aura pas le temps si on devait faire des travaux dans les cantines etc. mais en tout cas si on veut en 2023 ou 2024 démarrer quelque chose est-ce que cette légumerie elle serait déjà en capacité de nous alimenter en produits locaux bio voilà alors oui tout à fait Eric en fait ce serait même peut-être l'inverse c'est même peut-être qu'on serait limite presque un peu petit alors ça devrait pouvoir fonctionner mais en fait elle est tout à fait en mesure de pouvoir prendre des volumes beaucoup plus gros alors actuellement l'historique de la société c'est que ils se sont créés donc tous les deux donc ce maraîcher et puis cette personne aujourd'hui la société a rencontré pas mal de difficultés notamment avec la crise Covid parce que forcément les cantines se sont mises à l'arrêt et ils travaillaient aujourd'hui principalement exclusivement pour des cantines notamment de restauration scolaire donc ils ont eu un gros souci de financement de trésorerie donc ils se sont retrouvés alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a repris l'entreprise eux sont toujours dedans en tant que dirigeants mais plus en tant que enfin en tant que exploitants plutôt je dirais mais plus en tant que dirigeants et aujourd'hui ils misent beaucoup sur la loi EGalim le principe de ces légumeries en réalité a une grande a une grande opportunité avec la loi EGalim le problème c'est que la loi EGalim a tendance un petit peu à traîner de la pâte et que on n'est pas encore dedans et que voilà quand toutes les écoles enfin quand toutes les restaurations scolaires auront besoin de traités sur des produits bio et locaux et bien ils auront tout leur intérêt d'être là par contre après c'est ce qu'il nous expliquait aussi un petit peu c'est qu'il y en a d'autres qui se créent un petit peu à droite à gauche et le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément eux non plus les épaules et puis surtout l'expérience que eux à fling peuvent avoir il dit et voilà et en plus il ne faut pas de troncning sur la région parisienne il en faut 3-4 parce que justement s'il y en a trop ben ils ne seront plus rentables il faut quand même qu'une légumerie c'est un investissement quand même assez conséquent on a vu c'est quand même gigantesque il faut qu'il y ait quand même du rendement et qu'il faut qu'il y ait quand même des gros volumes et aujourd'hui ça peine un petit peu à arriver en fait ce serait plutôt ça aujourd'hui la difficulté donc oui bien sûr si nous on voulait se lancer sur ce marché il y a la place pour nous en tous les cas ils sont tout à fait en mesure de pouvoir accepter notre demande Peut-être pour un petit élément complémentaire en même temps la ville de Paris pour ne prendre qu'elle va passer son point d'alimentation durable de 50% à 100% de bio d'ici 2026 donc je veux dire il y aura du travail pour ces légumeries bio en quantité donc voilà il faudra juste peut-être nous laisser pour compte une petite commune de 6 000 habitants la difficulté elle est exactement là oui effectivement on a Jacques et puis ensuite Valérie oui merci juste une petite question c'est très intéressant ce serait forcément tout à fait bien accueilli j'imagine la question que je me pose c'est sur la production et la saisonnalité cette légumerie pendant les mois creux d'hiver où à ma connaissance il n'y a pas une énorme production agricole qu'est-ce qu'elle propose ? pour répondre à la question effectivement forcément elle est en fonctionnement beaucoup plus réduit mais durant l'hiver on a quand même de la pomme de terre des carottes qui sont quand même un petit peu présentes alors bien sûr peut-être pas décembre janvier mais il y a des produits qui sont quand même gardés en frigo même si ça reste du produit bio sans traitement ils ont aussi les capacités de pouvoir stocker du produit pour pouvoir l'avoir un petit peu plus longtemps donc voilà évidemment c'est pas des quantités astronomiques puis surtout sur un temps astronomique mais en tous les cas ils sont en capacité de pouvoir quand même faire perdurer un petit peu certains produits oui non parce qu'effectivement nos gamins dans les écoles il faut quand même qu'on essaye de de prévoir de leur donner autre chose que du riz et des pâtes pendant les mois d'hiver même si c'est très bon le riz et les pâtes pour les diabétiques c'est impeccable mais blague à part, mauvaise blague à part excusez non non mais sérieux je pense qu'effectivement la question c'est de savoir si en dehors des produits qui peuvent conserver au froid stocker un petit moment et produire derrière les pommes de terre les carottes etc comment on fait pour donner à nos gamins à ce moment là et même au coeur de l'hiver des légumes verts voilà je sais pas j'y connais rien mais je me suis forcé pour poser cette question là donc est-ce qu'il y a derrière un recours éventuel à des surgelés, des conserves, enfin j'en sais rien en tous les cas c'est pas relatif à la légumerie ce genre de choses voilà j'étais d'accord mais c'est dans le cas de la légumerie elle fait son boulot et elle fait son boulot en fonction des saisons donc ça là dessus il n'y a rien à dire c'est impeccable par contre derrière nous il faut qu'on se pose la question de savoir comment on peut faire une variété alimentaire tout au long des mois je suis pas partisan des haricots verts du Kenya c'est pas ça que je veux dire mais il faut quand même qu'on prévoit de pouvoir continuer la variété de l'alimentation des scolaires même pendant les mois où localement en Ile-de-France au sens très large la production de légumes frais est quand même un petit peu au ralenti donc c'est pas le problème de la légumerie et Laurent on est d'accord eux je pars du principe que puisque tu nous as écrit quelque chose d'intéressant ils font leur boulot et ils font bien leur boulot et si on fait 5 heures dedans impeccable contre nous derrière il faut qu'on prévoit la transition entre la fin de l'automne et le début où on va commencer à arriver des légumes produits par la légumerie voilà c'est juste la question que je voulais poser on a Valérie maintenant Valérie excusez moi j'ai oublié le micro donc on a discuté avec le producteur de le maraîcher et en fait il a quand même un sacré rendement c'est quand même un monsieur qui produit 30 tonnes de légumes à l'hectare et il a 107 hectares donc c'est quand même un sacré rendement donc je pense que nos 600 élèves ne lui poseront aucun problème Sophie vraiment pour compléter ce que venait de dire Valérie et puis de toute façon Laurent c'est vrai que dans tous les cas pour la partie on va dire il y a les saisons c'est bien qu'en hiver ça devient un petit peu plus difficile dans tous les cas de vivre on va dire des produits qui ont été plantés mais ce qu'il disait que dans tous les cas au niveau de la manufacture c'est qu'il y avait aussi cette possibilité toujours pareil de pourquoi pas prévoir un contrat avec la légumerie mais que certains légumes et ça ne nous empêche pas non plus évidemment de éventuellement de faire des recherches aussi pour trouver d'autres producteurs mais dans tous les cas de au moins de respecter cette notion on va dire de local quoi c'est vrai que dans ce concept là visiblement ce qu'ils avaient l'air de dire tous les deux que ce soit le directeur de la manufacture ou le maraîcher c'est que dans toute façon dans l'état d'esprit c'était vraiment le concept de cette manufacture et que ça leur arrivait aussi comme le disait Laurent de faire appel quand il y a des clients qui demandent un chou ou x ou y c'est que dans tous les cas ça peut leur arriver aussi de sous-traiter et dans tous les cas de faire venir on va dire des produits mais toujours dans cette notion de local alors local peut-être à 80 mètres mais en tout cas c'est ça reste dans quelque chose on va dire de dans ce concept on va dire dans ce respect dans tous les cas on va minimiser on va dire l'empreinte carbone et tout ce qui va toucher aux impacts environnementaux dans tous les cas c'est ce qu'on a juste senti et c'est vrai comme vous le disait monsieur c'est qu'effectivement il y aura peut-être aussi on va peut-être éventuellement prévoir un contrat oui mais ça peut aussi être un contrat avec et dans tous les cas c'était très intéressant d'aller voir parce que tout est fait dans un certain respect dans tous les cas et conservateurs ou autres ne sont pas du tout utilisés ce que je voulais rajouter on a Barbara et ensuite Eric je voulais juste une idée m'a traversé l'esprit donc surtout pas la perdre peut-être que le partenariat peut être remis sur la table avec les autres sites menus courtois qui ont la restauration fabriquée sur place autour de cette légumerie puisque visiblement 600 pourrait être un petit peu de la roupie de chansonnet pour cette légumerie si on augmente la commande voilà c'est une idée je partage Eric oui alors pour répondre aussi à Jacques parce qu'il pose une vraie question on sait bien qu'on peut pas se produire en légumes frais toute l'année quand on habite l'île de France si on veut des produits purement locaux alors quand on entend par le mot local on entend en fait aujourd'hui dans la loi les anciennes régions limitrophes à l'île de France en gros la Picardie par exemple donc le local est un peu plus large que la pure région Île-de-France ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que on ne pourra pas échapper aussi à de la conserve et de la conserve de qualité ou au surgé de temps en temps aussi c'est pas grave en soi il y a de très bons produits surgés enfin on sait que les conditions de surgélation ne nuisent pas du tout aux qualités des légumes ou des fruits donc on fera appel aussi à ce type de produit on n'a pas d'autre choix enfin on ne vit pas dans le sud de la France dans des régions extrêmement agricoles on le sait bien donc il n'y a pas d'inquiétude pour ça et je voulais donner un exemple très concret la saugéresse utilise comme fournisseur de légumes en conserve principale qui est situé en Picardie voilà donc ça permet d'alimenter dans des légumes l'hiver qui est la saison la plus compliquée on le sait bien alors on va passer au groupe 4 visite de la cuisine de la cuisine pardon centrale le Plessis Bouchard et c'est donc Rachel Gérard qui va nous faire ce retour bonsoir à tous donc en fait nous nous avons visité deux cuisines d'école en autogéré donc le Plessis Bouchard et Melan Niveline je vais donc commencer par vous résumer notre visite du Plessis Bouchard donc en fait la restauration est fabriquée dans une des écoles du Plessis Bouchard donc il y a donc des repas, une production sur site et également de la liaison froide donc les repas sont cuisinés deux fois la veille ou l'avant-veille pour la liaison froide et le jour même pour la production sur site ils fournissent la crèche, les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les livraisons à domicile donc c'est une équipe qui est composée de 13 agents municipaux et un gérant qui fait partie de Sodexo parce qu'en fait tous leurs approvisionnements et leurs menus sont fournis par Sodexo ils proposent des repas sans port ou avec port bien sûr leurs repas sont constitués de 5 composants pour la crèche et le domicile et 4 composants pour les repas scolaires puisqu'ils sont sensibilisés sur le gaspillage alimentaire donc ils ont déterminé de fabriquer des repas à partir de 4 composants et ils ont beaucoup moins de gaspillage alimentaire depuis qu'ils sont passés à 4 composants 40% de leurs approvisionnements de Sodexo sont bio ils ont également un pain local bio ils font quelques desserts maison mais de manière ponctuelle de manière ponctuelle pardon et ils utilisent des légumes frais pareil ponctuellement donc la centrale d'achat c'est Sodexo donc ils n'ont pas le choix dans leurs approvisionnements et ils ont plus de difficultés pour avoir une traçabilité des produits concernant la liaison froide ils ont un camion réfrigéré donc sur site ils doivent refroidir toute leur production en 1h pour le passer à 3 degrés et ensuite c'est remis à température sur les lieux de livraison donc à plus de 63 degrés ils ont une grille alors pardon excuse moi j'ai un petit trou de mémoire donc les menus les menus sont proposés par Sodexo et sont validés par la commune par contre il n'y a pas de diététiciens ils n'ont pas vraiment de traçabilité sur les origines des viandes et il n'y a pas de respect de la saisonnalité au niveau des produits ensuite concernant la ville de Melan-Niveline donc eux ils fournissent 600 à 700 repas jours donc il y a également de la production sur site puisque c'est fabriqué dans une école et eux ils travaillent en liaison chaude donc c'est une livraison qui s'effectue en camion bisonne donc avec une partie réfrigérée et une partie pour conserver au chaud avec un donc c'est transporté en conteneur isotherme a priori ça se passe extrêmement bien donc le départ des produits c'est entre 75 et 80 degrés et à l'arrivée les produits c'est entre 68 à 70 degrés donc c'est tout à fait dans les normes ils n'ont jamais eu de problème d'hygiène donc chez eux par contre les repas sont constitués de 5 composants ils ne sont pas du tout intéressés pour l'instant au gaspillage alimentaire donc là c'est le chef, c'est une équipe uniquement municipale et donc c'est le chef qui a des grilles de menu sur 12 semaines et qui sont validées par les parents d'élèves donc ils sont 8 ans en cuisine et leur approvisionnement se fait par marché public eux par contre fournissent uniquement la partie scolaire donc élémentaire et maternelle ils ne s'occupent pas du tout des crèches ou de la livraison à domicile ils ne font aucun dessert maison parce que leur structure ne le permet pas donc c'est que des desserts déjà tout fait ils utilisent très peu de légumes frais énormément de surgelés et on a pu constater aussi que les deux écoles utilisent énormément de produits semi-élaborés industrialisés type béchamel, entremets, volumex et d'autres donc on a été très très bien reçus dans les deux structures et on leur a posé beaucoup de questions et ils étaient très à l'écoute et ont bien participé pour nous aider en fait voilà, c'était assez bref des questions ? j'ai perdu tout le monde on est là, on est là moi je trouve que c'est vraiment intéressant ce que dit Rachel Girard c'est à dire qu'on a là deux exemples qui partent d'une même envie de faire évoluer la restauration scolaire avec des aboutissements totalement différents dans le premier cas on a quasiment je ne vais pas dire un accompagnement enfin si c'est ça, un accompagnement de la Sodexo en fait en matière d'approvisionnement notamment et puis de gérants si j'ai bien compris donc on pourrait d'ailleurs imaginer avoir ce type de solution si on a des doutes sur l'approvisionnement c'est une des questions difficiles l'approvisionnement d'ailleurs des produits alimentaires c'est sûrement une des questions les plus compliquées avec les ressources humaines et puis on a le cas de la cuisine plutôt autogérée mais qui n'est pas encore totalement parfaite puisque on l'a dit beaucoup de surgelés peu de saisonnalité voilà donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces choses-là parce que ça permet de voir que chacune des communes met le curseur en fait alors chacun fait un peu comme il le peut c'est intéressant d'y associer les parents c'est quand même intéressant d'avoir une diététicienne ou un diététicien qui nous dit quand même attention là-dessus l'équilibre sur les repas sur les 4 semaines n'est pas approprié voilà il nous faut quand même quelqu'un un peu des garde-foot professionnels qui sauront mieux dire que nous comment on doit s'équilibrer comment on doit s'équilibrer les repas quoi donc ça nous donne quand même aussi des pistes aussi pour avancer si on se retrouve coincé on parlait déjà du bruit tout à l'heure mais voilà il y a des possibilités de voir qu'on peut être aidé par des précepteurs extérieurs alors on est dans un système j'imagine de semi-marché public enfin un marché juste pour des prestations très précises donc voilà c'est plutôt vraiment intéressant merci Valérie alors moi ce que je voulais préciser c'est qu'à Melan ils ont une grille de repas de 12 semaines qui est validée par les parents mais qui a été mise, qui a été faite et proposée par une diététicienne de l'hôpital de Melan c'est pas comme ça, c'est quelque chose de bien encadré c'est la grille de 12 semaines et par exemple quand tu as marqué fruit de saison, c'est un fruit de la saison donc c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent à certains moments c'est pas la saison par exemple dans les entrées, dans les menus tu peux avoir quelque chose qui n'est pas forcément de la saison mais globalement il y a quand même une certaine liberté et c'est quand même encadré voilà merci Valérie alors il nous reste trois interventions l'analyse et les devis pour transformer une de nos cuisines ou nos cuisines dans les écoles ensuite on aura une vision que Valérie souhaite partager avec le groupe et puis une conclusion de monsieur le maire donc il nous reste 15 minutes, même 14 donc voilà, je vous laisse prendre la parole Sébastien Sébastien votre micro oui, bonsoir, excusez-moi donc pour vous dire effectivement je vais vous parler surtout de Melan et du Plessis-Bouchard alors en d'autres termes que ceux qu'on a entendus puisque moi ce qui m'intéressait c'était un peu la partie technique, les locaux, etc. enfin d'autres problématiques Melan a une surface de cuisine d'environ 300 mètres carrés et le Plessis-Bouchard a une surface cuisine d'environ 500 mètres carrés voilà, ça permet de voir un petit peu les besoins et en termes de foncier, de structure, etc. alors j'ai eu le temps de me pencher uniquement sur l'école des Cornouillets alors pour information, aujourd'hui, les locaux des Cornouillets, la partie cuisine représente 85 mètres carrés avec une partie de 21 mètres carrés devant qui pourrait facilement s'y ajouter enfin bon, on est globalement à une centaine de mètres carrés donc qui pourrait être agrandi éventuellement en supprimant un réfectoire de maternelle mais ce qui poserait ensuite des problèmes par rapport au fonctionnement effectivement et au nombre de services et puis on arriverait à une surface de 160 mètres carrés qui n'est pas forcément en adéquation à priori avec les besoins bien que la réflexion qu'on avait effectivement n'était pas celle que M. le maire a évoquée à un moment c'est vrai qu'on pensait à une fabrication sur un site pour l'ensemble des écoles de menu-cours et non pas sur plusieurs sites ceci dit, je pense que alors on n'a pas eu le cas mais je pense qu'à un moment donné même si on diminue le nombre de repas en multipliant les sites il doit y avoir, j'imagine, une surface minimum qui ne va pas descendre forcément enfin qui ne sera pas forcément pro-ratisée avec le nombre de repas donc il y a une partie effectivement qui est probablement une partie minimum et puis une partie effectivement qui va augmenter alors juste comme ça, par rapport aux 300 mètres carrés de Melin et aux 500 mètres carrés de Plessis-Bouchard pourquoi cette différence un petit peu ? alors d'abord, la différence tient aussi au fait qu'il n'y a pas de léguerie qu'il n'y a pas de locales à tubercules, etc. donc effectivement, ça a un impact donc ce qu'on veut y faire, enfin la manière dont on va travailler les ingrédients qu'on va travailler vont avoir un impact bien évidemment sur la surface nécessaire Au Plessis-Bouchard, pour 500 mètres carrés, il fabrique aujourd'hui 750 repas menu court, 600 repas voilà, donc on n'est pas très très loin finalement de ce qui est présenté sachant qu'au Plessis-Bouchard, ils estiment la capacité, ceci dit, à 1200 repas donc avec un potentiel, un potentiel d'évolution et qui pourrait être intéressant parce que je ne sais pas si on s'est posé la question je n'en ai pas entendu parler ce soir au cours de la réunion mais effectivement, j'ai cru comprendre qu'éventuellement Boisemont il y a d'autres villes alentour qui pourraient peut-être, je ne sais pas, être intéressées par le fait de mutualiser une production et pourquoi pas avoir une liaison chaude Ceci dit, donc aujourd'hui, de toute façon, le site Les Cornouillers ne permet pas une extension du fait de la création du centre de loisirs à côté le site Cornouillers ne permet pas d'avoir une extension même si on restait sur les surfaces les plus basses c'est-à-dire celle de Melan à 300 mètres carrés on n'arriverait pas sur site à avoir cette extension encore une fois, je ne me suis pas penché sur Valais-Bassé je me suis imaginé effectivement créer un site propre spécifique pour une cuisine centrale sachant qu'effectivement, on doit être sur des ratios à mon avis qui doivent osciller entre 3 et 4 000 euros le mètre carré selon qu'on intègre effectivement tout ce qui est tout ce qui est non pas de l'électroménager mais en tout cas matériel de cuisine effectivement, pour une surface de 300 mètres carrés le calcul, on est quasiment à 900 000 on tourne aux alentours du million d'euros voilà, pour se faire une estimation très louchée très rapide, mais bon aujourd'hui on n'est pas suffisamment dans le détail pour pouvoir avoir des chiffres plus précis effectivement, il reste à travailler quand même sur Valais-Bassé pour voir la potentialité du site et voir s'il y a possibilité effectivement d'éventuellement agrandir les locaux existants pour arriver à une structure de taille minimum estimée à 300 mètres carrés voilà ce que je peux vous dire Sophie qui souhaite prendre la parole moi c'était vraiment beaucoup plus pour compléter en fait ce que disait dame Girard c'est ce qui m'a vraiment très intéressée c'est surtout pour la liaison chaude dans tous les cas de Meuland ce qu'ils signalent eux, c'est que en revanche pour leurs réservations de repas ils demandent dans tous les cas que les réservations soient faites à 8 jours maximum pour toute préparation et pour toute commande de repas ça aussi c'est à prendre en compte tout simplement justement pour sensibiliser aussi à la notion de gâchier alimentaire et c'est vrai que dans ce sens là je pense de toute façon que si ce projet évolue de repas cuisine centrale de repas en régie moi je me rapprocherais très souvent de je pense qu'il va être un partenaire et une personne ressource très précieuse je pense dans l'évolution c'était juste ça que je voulais signaler Eric oui alors oui le fait est ma réflexion a un peu évolué par rapport à la réunion précédente puisque c'était plutôt sur une production dans un lieu et une livraison en liaison chaude dans d'autres lieux pour avoir vu des exemples à la ville de Paris c'est vrai que les besoins en mètres carrés sont bien moins importants que ce que vous avez dit Sébastien c'est à peu près ça sur une cuisine centrale c'est un minimum de de 400 mètres carrés notamment parce qu'il faut inclure une légumerie notamment c'est ce qu'il faut en général pour produire jusqu'à 1500 1800 repas pour faire d'aisons chaudes à proximité quoi je serais bien venir alors travaillant dans ce secteur depuis peu de temps mais quand même je serais bien venir quand même un de mes collègues qui a jugé qu'un collège parisien qui s'appelle le collège Daniel Maillard dans le 18ème était en capacité de produire sur titre ce qu'il faisait depuis déjà quelques années alors que les locaux me paraissent pas bien grands mais et pour cause il n'y a pas d'égumerie c'est ce que je disais donc je serais bien pour compléter un peu l'analyse de Sébastien faire venir un collègue pour qu'il ait un jugement de c'est un cuisinier donc avoir un jugement de professionnel savoir si c'est possible ou pas en Valais Bassé et au Cornouiller de faire de la production sur site sans légumerie donc avec un approvisionnement comme l'a dit tout à l'heure Laurent par le biais d'une légumerie ou d'entreprises qui vendent d'autres produits voilà mais c'est la question des mètres carrés elle est en effet précieuse on a la question de la marche en avant on a la question du traitement des déchets voilà donc c'est pas rien faut regarder comment ça peut s'opérer si je peux me permettre il y a plusieurs dizaines d'années nous produisions les repas dans ces mêmes cuisines au démarrage alors sauf si je me trompe Eric mais il me semble quand j'étais enfant que la production était dans ces mêmes cuisines qui était sûrement même encore un petit peu plus petite parce que depuis il y a eu des travaux de fait mais voilà c'est juste un retour d'expérience je pense que tu as raison il y avait beaucoup plus d'enfants à l'époque il y avait 13,14 casse au cornouille élémentaire et 13 en élémentaire vallée bassée et il y avait beaucoup de préfabriqués pour accueillir les enfants en maternelle de part et d'autre mais les contraintes n'étaient pas les mêmes c'est vrai que Sébastien Rettel a raison de souligner qu'aujourd'hui il faut des mètres carrés en quantité pour pouvoir assurer toutes les missions je pense que nos prédécesseurs étaient moins regardants sur l'hygiène qu'on ne l'est aujourd'hui donc cette question elle est vraiment primordiale donc on va pouvoir regarder ça de très très près savoir s'il est possible de le faire ou pas voilà donc je vous propose peut-être de demander à mes collègues de passer à l'occasion dans nos cantines pour voir ce qu'il en pense alors on a une deux dernières interventions Valérie Hébert qui souhaite nous proposer une vision sa vision et puis je repasserai la parole à Eric pour une conclusion de cette réunion Valérie voilà alors en fait j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup renseignée j'ai regardé beaucoup de vidéos je me suis fait un petit peu certaines vidéos et avec toutes les visites parce que j'ai j'ai assisté à toutes les visites je me suis fait un petit peu ce que j'aimerais et un peu mes problèmes actuellement alors moi ce que j'aimerais, j'aimerais bien qu'on aille une cuisine à menu court qu'on fasse de la liaison chaude parce que je reste toujours moi persuadée que la liaison chaude c'est pas mal et en ayant vu la cuisine de Melan je sais que c'est du possible maintenant c'est pas qu'un rêve, ça peut être possible et de façon relativement simple et que j'avais trouvé que cette grille de 12 semaines c'était pas mal parce qu'elle ils comportait beaucoup de, ça fait quand même beaucoup de repas deux semaines et ça a évité le problème de la diététicienne on avait nos grilles de repas pour deux semaines validées par une diététicienne et on était au clair donc en fait ça m'a donné vraiment ça m'a confortée dans mon idée en fait alors dans mes envies je vais vous expliquer j'aimerais bien qu'on qu'on fasse un peu de culture sur menu court puisqu'on a des terres qui sont pas qui sont exploitées par des agriculteurs puisqu'il fait du foin dessus et qu'on a quand même quelques terrains et que du même coup avec les 700 mètres carrés qui traînent du côté des chevaux on doit pouvoir produire 21 tonnes si on a la bonne personne on doit pouvoir produire 21 tonnes de légumes bio et du même coup avec nos menus on a toujours la possibilité de se dire qu'on peut faire des salades qu'on peut faire des potages faire des entrées variées pour écluser nos légumes dans cette partie là j'aimerais faire une partie maraîchage avec un jardin pédagogique que les enfants puissent aller voir comment ça comment ça pousse comment ça grandit c'est pas très loin c'est sur notre territoire donc c'est possible et ça c'est sur ce que j'aimerais mes petits problèmes que j'ai eu j'ai toujours un problème ça veut dire qu'il y a quand même on est obligé de passer des contrats quand même pour la viande on est toujours pas encore je pense pas qu'on est dans l'optique de cultiver de faire grandir nos vaches et nos cochons sur le territoire et de les abattre à menu court donc on aura toujours des livraisons et du même coup le danger des livraisons en fait ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de mouvements toujours très inquiète pour nos enfants parce qu'il y a eu un problème aux croisettes il y a quelques années et ça m'a tout ça m'a un peu refroidie donc et globalement c'était mon plus gros point et le cuisinier il va falloir qu'on se trouve des bons cuisiniers parce que je me suis bien rendu compte dans toutes les visites qu'on a faites que s'il y avait deux cuisiniers les résidents pouvaient savoir quel était le cuisinier qui avait fait à manger parce que l'hôtel cuisinait bien, un tel cuisinait moins bien donc l'importance du cuisinier et donc c'est ce que tu disais, les ressources humaines ça fait partie de ça voilà excuse moi peut-être aussi organiser des rencontres ou des vidéos de films à la rentrée pour inciter les gens à du bon manger pas que à la cantine mais inciter les gens à se mettre au fourneau aller au marché acheter ses légumes et cuisiner donc peut-être montrer il y a plein de vidéos, il y a plein de choses qui se passent je ne veux pas être alarmiste mais il y a quand même la cuisine, nos enfants c'est important voilà allez la conclusion monsieur le maire alors d'abord merci pour ces échanges et merci pour le travail accompli par tous les groupes de travail je suis impressionné par la qualité de la réflexion je rebondis un peu sur ce que dit Valérie peut-on imaginer de la production de légumes ou de fruits même sur menu court la réponse elle est oui c'est possible on a quelques parcelles dont nous sommes propriétaires qui ne sont pas aujourd'hui utilisés par des agriculteurs je pense aux espèces de triangle là-bas au nord-ouest de la commune pour autant au nord-est de la commune il faudrait quand même veiller à ce que ces propres terres là qui sont à proximité de terre où on a de l'agriculture intensive ne soient pas polluées par les pesticides parce qu'une terre ça prend un peu de temps avant de se réparer pour reprendre une expression taux mécanique alors liaison chaude, liaison froide, production sur site moi j'avoue que j'ai une préférence pour dans les premières années pour de la liaison froide le temps des vacances scolaires et pour une production sur site les... une fois qu'on aura passé le cap mais ça veut dire comme disait Valérie en effet les moyens humains les bons chefs voilà, alors là dessus aussi on peut se faire accompagner les grands groupes comme Sodexo, Elior, Compass, etc. enfin accompagnent les collectivités d'ores et déjà donc c'est des choses qui sont dans le domaine du possible moi je pense qu'il faut continuer à travailler parce qu'on a la question des locaux qui vient d'être soulignés là et qui est une question importante on a la question de... en finir avec le plastique parce qu'il faut lutter contre des perturbateurs endocriniens de l'équilibre alimentaire, du plaisir, moi je voudrais vraiment qu'on insiste sur le plaisir de manger la qualité gustative, on doit donner de nouveau le plaisir dans l'assiette alors ça passera pas par uniquement steak coquillettes ou burger américain pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure mais voilà il faut apprendre cette variété mais avec des produits qui font plaisir aux enfants au moment où ils les mangent y compris quand il s'agit de consommer des soupes moi ce qui m'a surpris là où je travaille aujourd'hui c'est que les enfants, les soupes c'est ce qu'il y a de mieux consommer assez étonnamment on aurait pu penser le contraire il y a quelques années c'était... les soupes sont vraiment appréciées par les enfants et donc il faut remettre du légume dans l'assiette et les soupes c'est les bonnes formes aussi donc voilà il nous reste un tout un champ du possible je pense que la question de l'agriculture sur place à menu court de produits maraîchers il faut l'envisager aussi comme une source potentielle d'approvisionnement plus tard mais il faut aussi conserver ce que dit Valérie aussi ce qui est aussi intéressant voilà moi je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous à la rentrée alors peut-être quand je dis la rentrée peut-être en octobre et puis donc essayer d'affiner la question technique notamment et puis anticiper ce qui sera au 1er janvier 2022 je pense qu'il faudra de nouveau passer par un marché pour lequel il faudra peut-être augmenter la part du bio, la part du local, nos exigences vis-à-vis du prestataire qui sera retenu qui sera pas forcément au GRS puisque quand on lance un marché et bien le meilleur, la meilleure offre c'est le Condac qui a répondu au meilleur rapport qualité prix donc faudra qu'on soit exigeant dans le cahier des charges en termes d'approvisionnement et puis donc pouvoir se donner le temps de faire des travaux potentiellement si c'est possible dans nos groupes scolaires pour pouvoir avoir après de la production sur site à un moment donné, voir d'aïsons chaudes de KSC encore voilà ce que je voulais vous dire moi ce soir en remerciant de nouveau alors il est 1h19, vraiment le timing est parfait s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on se donnera rendez-vous à l'automne avec, on l'a compris, on finira la question technique et des locaux et donc on expliquera quel type de marché on peut passer puisque 2022 c'est demain donc effectivement pendant 1 ou 2 ans le temps de pouvoir mettre toutes les choses en route Bonsoir à tous, merci et bonsoir, au revoir Bonsoir, au revoir, bonsoir à tous, bon été Bonsoir